Bonjour ! On se retrouve encore une fois, toujours dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Aujourd'hui, chers élèves, on est toujours dans nos leçons de langue, cette fois pour une leçon d'orthographe intitulée « Les homonymes ». Séance 1, Étape Observation et Découverte, Compréhension et Conceptualisation. Comme d'habitude, on va commencer par la lecture attentive de notre support. Le voilà. Je vais le lire pour vous. Suivez avec moi sur le manuel, bien sûr. Lorsqu'on se lave, on devient aimable parce que les gens ont toujours aimé les personnes propres et présentables. Ce geste si simple donne plus de valeur. La propreté, qui a plusieurs avantages, consiste à se laver les mains et à brosser ses dents plusieurs fois par jour, à se doucher souvent et à porter des vêtements toujours propres. C'est obligatoire. Ces habitudes sont des moyens qui permettent à la personne de s'intégrer dans son entourage. Suivez encore, je vais relire une dernière fois. Lorsqu'on se lave, on devient aimable parce que les gens ont toujours aimé les personnes propres et présentables. Ce geste si simple donne plus de valeur. La propreté, qui a plusieurs avantages, consiste à se laver les mains et à brosser ses dents plusieurs fois par jour, à se doucher souvent et à porter des vêtements toujours propres. C'est obligatoire. Ces habitudes sont des moyens qui permettent à la personne de s'intégrer dans son entourage. Bon, après la lecture du support, passons à notre première rubrique. Je cite deux avantages de l'hygiène. A partir du texte, bien sûr, qu'on vient de lire, on va citer deux avantages qu'à l'hygiène. L'hygiène, on en a plusieurs. L'hygiène a plusieurs avantages dans notre vie. Mais on va en citer seulement deux d'après le texte. Les voilà. L'hygiène a plusieurs avantages. On vient de lire, on le sait, mais on va en citer seulement deux avantages. Grâce à elle, l'hygiène, on devient aimable et on s'intègre bien dans notre entourage. Les voilà les deux avantages qu'on vient de citer. La première, c'est qu'on devient aimable. Les gens nous aiment parce que nous sommes propres. Et la deuxième, c'est qu'on s'intègre bien dans notre entourage. Grâce à la propreté, grâce à l'hygiène, notre entourage nous accepte très bien, nous accepte très facilement. Je relis. L'hygiène a plusieurs avantages. Grâce à elle, on devient aimable et on s'intègre bien dans notre entourage. Passons à la deuxième consigne. Je cite deux parties du corps à bien nettoyer. Bien sûr, on parle toujours du texte qu'on vient de lire. À partir de ce texte-là, on va en citer deux parties du corps qu'on doit insister à leur nettoyage. Deux parties qu'on doit prendre soin très, très, très bien. Oui, dans le texte, on a parlé des mains et on a parlé des dents. Bien sûr, c'est ça la réponse. On doit bien nettoyer nos mains parce qu'on les utilise souvent. On les utilise pour jouer, pour porter des choses, pour se gratter, pour faire n'importe quoi. Et se brosser les dents. Les dents, bien sûr, parce qu'on mange tout le temps. Et la nourriture reste sur nos dents. Alors, on doit les nettoyer plusieurs fois par jour. On doit bien nettoyer nos mains et se brosser les dents plusieurs fois par jour. Bien sûr, on doit nettoyer tout notre corps. Mais on doit insister sur ces deux parties-là parce que ça peut nous rendre malade. Passons à la question suivante. Dans le texte qu'on vient de lire, relisez-le et trouvez des mots qui se prononcent comme ceci. Je trouve dans le texte deux mots qui se prononcent de la même façon ou bien de la même manière que le mot « ce » et le mot « on ». Dans le texte, vous allez trouver des mots qui se prononcent comme celui-là et « on » comme celui-là, même s'ils s'écrivent différemment. Bien sûr, vous allez les trouver. On a « ce » avec « ce », ils se prononcent comme le « se », mais ces deux-là s'écrivent de manière différente. On a aussi, très bien, on a « on », « on », « t », le verbe « avoir » à la troisième personne du pluriel. Ils se prononcent comme « on », « on », le pronom personnel. Très bien. Passons à la suivante. Comment appelle-t-on ces mots-là ? Comment appelle-t-on les mots qui se prononcent de la même manière ? C'est ça, notre leçon. Ils ont un nom. On les appelle comment ces mots-là ? On les appelle les homonymes. Bien sûr, c'est le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Bon, passons maintenant à notre deuxième rubrique. Je manipule et je réfléchis. Lisons la première question. On nous demande, Je trouve dans le texte, toujours le texte qu'on vient de lire, Je trouve dans le texte tous les mots qui se prononcent de la même manière, et je les mets deux à deux. Deux à deux, ça veut dire qu'on va en mettre deux ici, deux ici, encore deux ici, et ici, et deux ici. Bien sûr, on a déjà trouvé certains d'entre eux dans l'exercice précédent. Oui, on a trouvé ce et ce. On a le « ce » avec « ce » et « ce » qui s'écrit « s e ». Ces deux-là se prononcent de la même manière, mais s'écrivent de façon différente. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a « on » et « on » bien sûr. « On » le pronom personnel et « on » le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On a « on » et « on » et « on » et « on » et « t ». Ils se prononcent de la même manière, mais s'écrivent de façon différente. Et bien sûr, ils ont des sens différents. Qu'est-ce qu'on a encore ? Très bien. « A » et « a ». On a « a », on dit « il a ». « A » c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Et on a « a », avec accent, la préposition. Qu'est-ce qu'on a encore ? Bien sûr, on a « c » et « c ». Ce sont des déterminants tous les deux. Celui-là est possessif, « c » et « s 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 » c'est un déterminant démonstratif. Qu'est-ce qu'on a encore ? Très bien. « Son » et « s » et « s » on a le « son » déterminant possessif. Et le « son » c'est très bien le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Très bien. On va relire. On a la première paire c'est « ce » et « ce », « en » et « en », « a » et « a », « c » et « c » et « s » et on a « son » et « son ». Ces noms-là, ces mots-là, vous l'avez remarqué bien, ils se prononcent de la même manière mais s'écrivent de façon différente bien sûr. On les appelle quoi ? On a déjà répondu à cette question. Oui, très bien. On les appelle les homonymes. C'est ça les homonymes. Il y en a plusieurs d'autres. Ce sont quelques exemples. On les appelle les homonymes. Alors, les homonymes, c'est quoi ? Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière mais, bien sûr, ils s'écrivent de façon différente. Bon, passons maintenant à la rubrique « je retiens ». Essayons de faire une petite carte mentale de ce qu'on vient de dire. On parle des homonymes. Alors, les homonymes, c'est quoi ? On vient de le dire. Reprenons-le. Les homonymes sont des mots, bien sûr, des mots qui se prononcent de la même manière. Très bien. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière. Très bien. Mais, oui, ils s'écrivent de façon différente mais peuvent s'écrire de manière différente. Très bien. On va relier. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière mais peuvent s'écrire de manière différente. Très bien. Retenez bien cette petite carte mentale. C'est très simple. Les homonymes, comme on vient de le dire, ont la même prononciation. On les prononce de la même façon. Mais, on les écrive différemment. Et bien sûr, leurs sens sont différents. On doit faire attention et les connaître pour ne pas se tromper, pour ne pas les confondre. C'est tout. Pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. A la prochaine séance. Inch'Allah.